Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation, tout de suite le sommaire. School TV se mobilise à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Dans le Grand JT, on verra comment l'école répond à ces problématiques, alors que les agressions physiques envers les personnes LGBT sont en hausse. On en parle dans un instant avec nos invités. On continue aussi de vous préparer au bac. En deuxième partie d'émission, on vous parlera de la boîte à bac, ces kits qui permettent aux lycéens de progresser et d'être prêts le jour de l'examen. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir des Colliers. Cette semaine, elle reçoit l'ex-Miss France, Rachel Lecrain-Trapani. Mais tout de suite, place à l'actualité. En bref, avec Guillaume Buon. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie. Alors, nous commençons par les résultats d'une étude internationale du programme de recherche en lecture scolaire. La France progresse. Que faut-il en retenir ? Alors, l'étude, elle a été réalisée sur 400 000 élèves à travers le monde en 2021 ou encore en 2022, dont 5300 en France dans les classes de CM1. Ces données sont stables, notamment sur les compétences de nos écoliers en termes de lecture. 514 points. C'est notre score. Quelques points au-dessus de la moyenne internationale fixée à 500. Et après 15 années de baisse, le niveau de lecture des écoliers dans l'hexagone reste quasi stable par rapport à celui de 2016. Et ce, malgré la pandémie de Covid. Néanmoins, nous restons en deçà de la moyenne européenne qui s'établit à 527 points. Loin derrière ce podium, Singapour, Hong Kong, la Russie, l'Angleterre ou encore la Finlande. Alors, toutefois, le ministère de l'Éducation nationale s'est félicité de cette progression. Une bonne nouvelle. Allez, malgré tout, les résultats de nos écoliers sur les processus de compréhension les plus complexes, c'est-à-dire interpréter et apprécier l'information, est en hausse de 9 points alors que leur niveau avait chuté depuis le début des années 2000. Bonne nouvelle pour les élèves marseillais, mais aussi pour les parents en cette période d'inflation. Et c'est le maire de la ville, Benoît Payon, en personne, qui a d'ailleurs en fait l'annonce. Chaque élève de maternelle et de primaire se verra octroyer un kit de fourniture scolaire. Cela représente 76 000 jeunes qui seront dotés d'un petit sac en coton à l'effigie de la ville. Avec à l'intérieur l'essentiel pour bien démarrer la rentrée. Des stylos, des crayons de couleurs, des ardoises, des règles, des tubes de colle, rien ne va manquer pour vos enfants. Et la ville ajoute même la ramette de papier, la blouse ou encore les mouchoirs en papier pour tout simplement les écoles de maternelle. Au total, ces aides de la mairie vont quand même représenter 4 900 000 euros pour la rentrée 2023-2024, ce qui représente 65 euros par élève. Direction Ledoux, le collège Paul Langevin-Détupe est au cœur d'une polémique. Effectivement, l'établissement a proposé aux élèves du requin peau bleu à la cantine. Une espèce en danger critique d'extinction en Méditerranée. Alors mécontente de cette proposition au menu, une enseignante de l'établissement a contacté le journaliste Hugo Clément. Ce dernier, qui est également militant écologiste, a pris contact avec des journalistes d'investigation qui ont réalisé un reportage sur place à ce sujet. Alors, la vente du requin bleu est légale, mais selon l'enquête, l'étiquette indiquant la provenance du requin, elle venait tout simplement d'Espagne. Pourtant, cette même étiquette assurait que la zone de pêche était située dans la région sud-est de l'océan Pacifique. L'approviseur du collège s'est défendu, personne n'était au courant. C'est en toute légalité que nous avons agi. Surtout, nous n'avons pas mis les élèves en danger. C'est ce qu'assure Fabienne Desmoulins, qui déplore toutefois que son établissement soit pointé du doigt. D'autant plus que la thématique de l'écologie est une priorité pour ce collège, qui a reçu, il faut le savoir, le label E3D, établissement en démarche de développement durable. Ce qui signifie qu'il s'est tout simplement engagé à apporter des solutions concrètes pour répondre notamment à certains objectifs écologiques. Un petit histoire troisième pont pour ce mois de mai, celui de l'Ascension. Alors, d'où vient-il ? Alors, il y a le jeudi de l'Ascension, puis un vendredi, on va dire, classique, puis le week-end. Alors, souvenez-vous, les parents qui nous regardent peut-être en ce moment, cette question. Que dire aux professeurs pour que mon enfant puisse rater l'école afin de profiter de ce long week-end ? Eh bien, cette époque est tout simplement révolue. En fait, en mai 2015, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a annoncé que le pont de l'Ascension serait respecté à compter de l'année suivante, et ce, sur l'ensemble du territoire. C'est d'ailleurs l'unique pont en systématique du calendrier scolaire. La volonté du gouvernement de Manuel Valls, à l'époque donc avec le président François Hollande, était de répondre à l'absentéisme croissant lors de ce vendredi, qui est donc intégré depuis 2016 au pont de l'Ascension de manière officielle. Le calendrier prévoit donc 4 jours sans travail. Avant, cette règle était appliquée uniquement par rectorat. Cela représente quand même 12 millions d'élèves de maternelles, primaires, collèges et lycées, ou encore 870 000 professeurs qui vont donc revenir en classe lundi prochain. Et malheureusement, un triste constat pour terminer ce journal. En 10 ans, 3 fois plus d'étudiants en école infirmière abandonnent leurs études. Oui, c'est une étude de la direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques qui en 2021, en fait, plus de 35 000 jeunes étaient inscrits en première année de formation et leur nombre avait d'ailleurs fortement augmenté depuis 2019. Mais les diplômés ont tout simplement diminué de 10% entre 2010 et 2021. Les deux départements où l'on abandonne le plus sont la Normandie, les Pays de la Loire, en cause les conditions de formation, encore les stages obligatoires au cours des trois années. Alors face à cette situation, fin avril, Elisabeth Borne, la Première Ministre, avait annoncé l'ouverture de 2000 places dans les instituts de formation en soins infirmiers. Merci Guillaume. Quel rôle a l'école dans la lutte contre les LGBTphobies ? C'est notre question du jour à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est tout de suite. Alors pour en parler, je suis ravie d'accueillir Tess Alexandre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de ce magnifique livre, Amour, entre parenthèses, S, les amours, 13 récits intimes qui parlent du sentiment amoureux et de la question de l'identité. Christine Monin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne et référente académique pour les discriminations de genre. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le Grand JT. Ainsi qu'Anthony Debar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes porte-parole de l'association Contact Paris-Île-de-France. Association qui renoue le contact justement entre les personnes LGBT et leur famille. Car malheureusement, on va le voir ensemble. Mais c'est peut-être difficile pour certains de vivre sa préférence, sa sexualité si je puis dire. Ou en tout cas, ses choix de vie est mal accueilli par certains. Eh bien, heureusement pour d'autres. Merci à vous trois, vous quatre, enfin non, nous quatre d'être là. J'aimerais tout de suite commencer par les chiffres révélés hier par l'association SOS Homophobie. Son rapport annuel fait état d'une forte augmentation des agressions, injures et menaces contre les personnes LGBT en France en 2022. On est en 2023. Alors les choses semblent, je dis bien semblent, de plus en plus acceptées pourtant. On voit plus de représentativité dans les fictions, dans les films, dans les séries. On voit la PLMA légalisée. Et c'est justement ce qui est étonnant, c'est que les chiffres sont en hausse. Pourquoi Anthony Debarre, selon vous ? En fait, il y a une évolution indéniable de l'acceptation de l'homosexualité, la transidentité, etc. dans la société. Ceci dit, c'est encore compliqué. L'homophobie et la transphobie existent encore, existent bel et bien, vu les chiffres du rapport de SOS. Plus 28% par rapport à 2021. Oui. Donc, paradoxalement, la visibilité LGBT entraîne aussi, justement, cette hausse des actes et des violences envers la LGBTI QI+. Parce qu'on est plus visible et du coup, on suscite parfois la haine qui s'exprime malheureusement encore. Hier soir a été diffusé le sublime documentaire Homo en France, réalisé et écrit par Vincent Dedienne et Aurélia Perrault. Alors, des témoignages de personnalités et beaucoup d'anonymes aussi. Vous l'avez vu ce documentaire ? Oui. Poignant, évidemment. Parmi eux, alors, beaucoup de jeunes. Et même les moins jeunes racontent leur quête d'identité, surtout qu'ils commencent finalement à l'école. C'est bien cela, Christine Monin ? C'est à ce moment-là que tout se joue ? Oui, absolument. À l'école, les élèves vivent en commun. Et ils se poursoient, ils sont très différents, très divers. Et c'est l'apprentissage, c'est une socialisation dans un monde, dans le monde scolaire. Et oui, ça commence très tôt. Ça commence même dès l'école primaire. Oui, justement, c'est un lieu à l'école où on interagit beaucoup, évidemment, avec les uns les autres, où on se construit une personnalité, une réputation. C'est là que tout commence, malheureusement. Les mots dont on n'a pas l'impression qu'ils blessent, et pour autant, ils blessent, ils font mal. Tout peut aller très, très vite. On l'a vu avec des cas extrêmes, bien entendu. Dans le documentaire que je viens de citer, on entend beaucoup de jeunes s'en souvenir comme d'une période douloureuse. Est-ce que c'est le cas, Anthony, lorsque vous allez vous-même vous intervenir dans les écoles, dans le cadre de l'association que vous défendez, vous portez le petit badge Contact ? Oui, donc en effet, l'association Contact, qui est une association nationale, intervient dans les collèges et les lycées pour lutter contre les discriminations. Et c'est vrai que ça reflète exactement ce qu'on disait. L'homophobie et la transphobie se révèlent dans les débats qu'on organise avec les élèves. Et donc, c'est encore des insultes. L'insulte pédée est encore une des insultes les plus utilisées dans la cour. Alors, effectivement, j'allais même dire l'insulte sale pédée. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, on y associe un adjectif affreux à côté. Oui, oui, oui. Alors, nous, on a un outil pour intervenir dans les collèges et les lycées. C'est notamment le mur des insultes, où on s'appuie sur toutes les insultes qui sont utilisées par les élèves. Et on se rend compte qu'en fait, toutes les insultes puisent leur origine dans des discriminations, qu'elles soient sexistes, qu'elles soient racistes, qu'elles soient homophobes, transphobes, etc. Et donc, oui, c'est vrai que c'est toujours... Donc, le mot sale est utilisé sur plein de... Enfin, est adjoint à plein d'autres insultes. Et donc, ça accentue encore cette... La méchanceté, je dirais, de l'insulte. Et donc, oui, c'est encore des sujets malheureusement... Pardon pour le terme, mais un con, on peut comprendre que ce soit blessant, mais un pédé, en quoi il y a un problème ? Et c'est ça, le problème. C'est qu'en fait... Le problème, c'est qu'on associe... Le mot n'est pas beau. Mais le fait d'être homosexuel, les enfants n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, on blesse en disant ça ? Oui, mais justement, la problématique, c'est que le mot pédé est utilisé comme une... Enfin, pour insulter et pour blesser. Et qu'on associe chaque fois... Par exemple, si on n'est pas, je ne sais pas, fort en foot, etc. On dit, vas-y, on n'est pas des pédés, on n'est pas une équipe de pédés, etc. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça véhicule encore une image et une... Oui, ça véhicule une image de pas courageux, de pas... Enfin, c'est toujours des images négatives qui sont associées à ça. Et donc, ça ne permet pas aux élèves dans les classes de se sentir acceptés. Et ça ne met pas une atmosphère, je dirais, bienveillante sur ce sujet-là. Alors justement, Tess Alexandre, vous avez, avec Camille Deschiens, publié un livre absolument remarquable, Amour, au pluriel, où justement, vous évoquez cette insulte. Parlez-nous de ce récit. Oui, tout à fait. Parmi les 13 histoires, il y en a une qui traite justement de la salle en scolaire et de l'homophobie au collège. Par le prisme, en fait, d'un personnage qui sent qu'en fait, il a un désir pour d'autres garçons et ne se l'avoue pas, et dans un contexte familial très hostile, en fait. Mais par le biais de son groupe d'amis, qui va être très violent et injurieux envers un élève qui a fait son coming out au collège, il va se sentir en fait en colère, parce qu'il comprend pas pourquoi on utilise cette insulte. Je parle aussi de l'insulte pédale, qui peut être utilisé en milieu scolaire et qui est très violente et tristement courante, en fait, finalement. Et le récit se finit, j'ai voulu le finir de manière positive aussi, pour montrer que malgré cet environnement hostile que peut être la cour de récré, il y a aussi une entraide qui peut se créer, des liens, une solidarité. Et donc ce garçon, au final, finit par s'affirmer, en fait, et allait tendre sa main à ce camarade de classe qui se fait harceler. Et donc, un peu, oui, à assumer aussi son homosexualité par la même, mais vraiment à tendre sa main et aider l'autre contre cette injustice. Christine Monin, je le rappelle, vous êtes déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne et référente, justement, académique pour les discriminations de genre. Quel est votre rôle dans ces cas-là en tant que référente académique ? Sur quoi vous œuvrez par rapport à l'administration ou peut-être, justement, à l'académie et aux élèves, aux parents ? Comment ça se passe ? Le choix dans notre académie pour, justement, contribuer activement à la lutte contre les discriminations était de créer un observatoire de prévention et de lutte contre ces discriminations. Donc moi, je travaille dans le cadre de cet observatoire avec un certain nombre de référents académiques qui sont souvent des inspecteurs et des chefs d'éclatissement et qui sont des référents sur l'égalité filles-garçons, sur la lutte contre le harcèlement, sur l'égalité, diversité, même pour les personnels, des référents santé, de services sociaux. Je l'entends, mais au jour le jour, pardon, Christine, je vous coupe, mais au jour le jour, j'entends tout ça, mais sur le quotidien, c'est-à-dire que c'est sur le terrain que vous menez votre action ou c'est sur les textes ? Sur le terrain, donc, on met en place des formations, des personnels, depuis que cet observatoire existe, il y a deux ans, en mai 2021, maintenant il a tendance à se généraliser dans toutes les académies, mais donc on décide de formation, on en a mis en place déjà pour les chefs d'établissement, pour les référents égalité, puisque nous sommes en lien avec un réseau de référents égalité dans tous les établissements de l'académie, les collèges, les lycées, et ces référents sont formés régulièrement et puis sont en charge de mettre en place des séances de prévention, prendre en charge aussi éventuellement des élèves, et nous, au niveau de l'académie, on anime ce réseau, on le forme, et on mène des... Moi, par rapport à ma mission aussi, auprès des élèves élus, des conseils délégués pour la vie lycéenne, des conseils de vie collégienne dans les collèges, on mène des actions de sensibilisation, les élèves élus se mobilisent beaucoup, j'étais ce matin dans un lycée avec une classe et puis un groupe d'élèves élus, et nous avons échangé parce que des élèves avaient mené un projet dans le rétablissement scolaire en créant eux-mêmes une exposition, à partir du vocabulaire, à partir de personnes qui ont compté dans la lutte contre les discriminations. Christine, j'ai l'impression que... Pardon, je vous coupe encore, mais parce qu'il faut qu'on puisse échanger tous les quatre, mais j'ai l'impression qu'effectivement, les jeunes sont quand même assez au fait, mais peut-être que vous allez me contredire, Anthony Debarre, mais les jeunes sont assez au fait de ces problèmes de situation d'homophobie, de transphobie, effectivement, et de harcèlement chez les plus jeunes, et peut-être que, finalement, le vrai travail aussi à effectuer, Christine Monin, est aussi auprès des professeurs, finalement, et des cadres de l'éducation, qui, parfois, peut-être, ont des paroles assez malheureuses, se rendent pas compte, on l'espère, ou se rendent compte, clairement, mais où il faut vraiment mener un vrai travail. Parmi ce réseau de référents, il y a beaucoup d'enseignants, il est très intercatégorien, on a des personnels de santé, des conseillers principaux d'éducation, des chefs d'établissement, et le rôle des référents dans les établissements, c'est justement de sensibiliser, d'échanger avec les collègues, le fait que ces référents soient, pour beaucoup d'enseignants, contribuent à mettre en place une sensibilisation, eux-mêmes, échangeant avec leurs collègues, pour faire évoluer les pratiques, et en lien avec les élèves. Et les élèves, ce matin, demandaient aussi comment repérer les adultes qui pouvaient être des alliés sur ces sujets-là. Anthony Debar, effectivement, ce sont aussi les élèves qui sont les lanceurs d'alerte pour les professeurs, les parents d'élèves, qui pourraient avoir des comportements un peu discriminatoires. Alors, en effet, les alliés sont fondamentaux dans l'évolution de ce sujet-là, puisqu'il faut, comme le disait Christine, c'est hyper important de pouvoir compter, de savoir que si on a un problème ou quelque chose, on puisse en parler avec ses professeurs, etc. Et les professeurs sont aussi vecteurs de mettre en place cette atmosphère bienveillante sur ces sujets-là. Donc, oui, les professeurs sont fondamentaux dans cette suite-là. – On faisait référence à cette insulte épouvantable, PD, dont vous parliez effectivement à l'instant. On parle beaucoup d'homosexualité masculine, mais il y a évidemment l'homosexualité féminine qui est encore plus taboue, j'ai l'impression en tout cas. Est-ce que ça change quand même avec le temps ? Est-ce qu'on arrive à en parler davantage ? – Alors, c'est vrai qu'on a une certaine invisibilité des femmes en général et du coup aussi du sujet des lesbiennes. Ça évolue un petit peu. C'est important de mettre un focus sur les discriminations liées à l'homosexualité féminine. On a aussi un autre sujet qui est la transidentité qui est encore, je dirais, en retard par rapport au sujet d'orientation sexuelle parce que ce sont des sujets qui sont encore moins connus. Et là aussi, il faut aussi faire un effort de formation, je pense, de l'ensemble de la société, oui, mais aussi de l'éducation dans les collèges et les lycées parce que ce sont encore des sujets qui sont mal connus et qui, du coup, on peut avoir un mot déplacé et sans s'en rendre compte, blesser des élèves et ne pas leur permettre d'être épanouis dans la classe. – Tess Alexandre, dans Amour au pluriel, aux éditions des éléphants, justement, vous racontez l'amour entre femmes. Je pense au personnage d'Imane dans votre livre qu'on voit lutter avec elle-même pour essayer de comprendre pourquoi elle est attirée par une femme. C'est un constat que vous faites souvent avec les jeunes femmes que vous rencontrez qui vous disent « j'ai longtemps lutté ». Alors, oui, pour le coup, l'histoire d'Imane est directement inspirée de ma propre histoire parce qu'étant lesbienne et l'ayant réalisée assez tardivement, je dirais, en fait, j'avais besoin de raconter ce cheminement-là qui arrive très souvent chez les personnes queer de se redécouvrir, de déconstruire aussi une vision qu'on avait de soi et donc de donner de la visibilité à ces questionnements-là qui sont très intéressants aussi à travers ce personnage d'Imane qui, en fait, tombe amoureuse d'une femme, elle va s'en rendre compte presque. Et en fait, dès qu'elle l'embrasse, il y a cet effroi aussi de se dire « en fait, je ne correspond pas à la personne que je pensais être ». Et je pense que ces questionnements-là, ils sont dus aussi au fait que les enfants et les ados grandissent, bien sûr, maintenant, avec de plus en plus de représentations et d'identifications, mais c'est encore trop rare. Et je pense que cette identification est vraiment primordiale pour pleinement se connaître. Donc oui, avec Imane, je parlais du fait de se découvrir lesbienne après avoir un peu tâtonné, parce qu'en fait, ce n'est pas si évident que ça dans un monde si c'était renormatif de savoir qui on est. Et oui, c'est ça, en fait, le vrai sujet. Vous parliez de savoir qui on est et vous disiez « en fait, je ne pensais pas être cette personne », mais peut-être tout simplement que c'est une lutte pour justement rentrer dans une normalité plus que de savoir qui on est. Et c'est ce travail-là qu'il faut opérer. Je l'imagine à la fois Christine Monin, Anthony Debarre et Tess Alexandre aussi par vos écrits. C'est d'essayer de faire comprendre qu'on n'est pas forcément un autre ou une autre, on est soi, mais tout simplement, il ne faut pas lutter contre soi. Et ça, c'est un traitement qui est compliqué à mettre en œuvre. Comment la participation, l'échange que vous faites justement avec tout, alors on parle de l'école, mais ça peut être évidemment des adultes, mais en tout cas les élèves que vous rencontrez, comment vous arrivez à nourrir cet échange, à pouvoir dialoguer, à faire naître un dialogue entre eux ? Alors nous, dans les interventions à milieu scolaire, on ne parle pas forcément du coming-out, proprement parlé des élèves dans le collège ou le lycée. Sur le cheminement personnel, c'est plus une autre activité de notre association qui sont les groupes d'écoute et de parole, où là, on partage chacun ses questionnements, que ce soit les LGBT ou l'entourage, pour essayer de mieux se comprendre les uns les autres. Et c'est vrai que ce qu'on constate de manière générale, comme le disait Tess Alexandre, en fait, le cheminement pour s'accepter et en effet, pour se rendre compte qu'on a des schémas normatifs qui sont véhiculés dans la société et qu'à un moment donné, naturellement, on essaye de s'y conformer, sauf que ça ne nous rend pas heureux et que la difficulté, c'est d'arriver à se dire « Bon ben, en fait, je ne vais pas rentrer dans ce cadre-là, mais en même temps, je pourrais être heureux, je pourrais être épanoui et intégré socialement. » D'où l'importance des rôles modèles. Oui, c'est vrai, les rôles modèles existent dans tout, finalement, que ce soit dans n'importe quelle valeur, dans n'importe quel choix de vie, on a besoin de rôles modèles. Est-ce que, quand on est une femme, on a besoin de s'identifier à des personnes lesbiennes qui vous porteraient à la fois sur une notion de liberté ou sur une notion d'identification, vraiment de sens, finalement, par rapport à ce que l'on est, Christine Monin ? Les élèves qui s'impliquent beaucoup dans des actions de sensibilisation dans le rétablissement scolaire ont besoin de cette identification à des personnes connues. On le voit dans les réalisations qu'ils font, dans les expositions qu'ils font. Je n'ai pas une connexion très bonne. Donc, je n'ai pas bien entendu tout ce que vous venez de dire récemment. Donc, voilà. Mais, en tout cas, je voulais revenir sur les termes et sur la compréhension de cette diversité par rapport aux identités de genre. Moi, j'ai ressenti, là, dans ces séances, dans ces actions diverses, le 17 mai, et pas que, mais on a fait un focus sur cette semaine-là, que les personnes, les adultes et les élèves, de façon générale, sont en attente d'une meilleure compréhension de cette diversité. Et ça, je trouve ça plutôt rassurant, parce qu'il y a des comportements, peut-être un peu de rejet, mais, en tout cas, une grande envie de s'informer, de comprendre tous les termes utilisés. Et c'est vrai que les élèves qui mènent ces actions sont très, très, très au fait et ont beaucoup de choses à apprendre aux autres élèves et même aux adultes. Vous vouliez réagir, Anthony Devar ? Oui, sur les termes, c'est vrai qu'il y a plein de... Par exemple, on utilise souvent le mot « choix » sur « ce sont leurs choix », etc., alors que l'homosexualité ou la transidentité n'est pas un choix. Le choix, c'est de l'accepter, c'est de pouvoir le vivre, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une connaissance des fondamentaux qui permet aussi de pouvoir mieux se comprendre les uns les autres sur ce sujet-là. Je parlais de l'importance des rôles modèles. Est-ce que, justement, avec les jeunes que vous rencontrez, il est important, il s'agit de pouvoir aussi évoquer des personnalités, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde, je ne sais pas, des arts ou autres, des humanistes, des sociologues, des historiens, qui pourraient justement porter cette voie-là de l'ouverture d'esprit et de la compréhension ? Oui, avec des rôles modèles positifs. Maintenant, ça arrive quand même un peu dans les séries, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on voyait des LGBT, mais c'était toujours à la marge. Alors que c'est vrai que c'est important d'évoquer le fait qu'on peut être LGBT et... Sans être un drag queen. Oui. Voilà, c'est ça. Ça se fait devenir un peu trop... Et faire de grandes choses. Donc il y a plein de... Mais ce qui est fou, c'est qu'on arrive à cette phrase, quand même. Ce qui est fou, c'est qu'il fallait prouver qu'on soit LGBT, par exemple, et qu'on puisse arriver à faire de grandes choses. On ne demande pas à un heterosexuel classique blanc de devoir faire de grandes choses, finalement. Oui, oui, mais après, le sujet a beaucoup évolué. Moi, je m'en rappelle dans mon cheminement, je n'associais pas du tout, par exemple, homosexualité et bonheur. Et donc, il a fallu que j'évolue pour que je me rende compte qu'on pouvait être homo et heureux. Et c'est pour ça que... Et tout ça, c'était... Enfin, voilà, c'était ancré comme ça chez moi. Et donc, c'est la même chose de pouvoir avoir une vision valorisée des LGBT. Je pense que c'est important pour son développement. Peut-être, Alexandre, je reparle à nouveau de votre livre, mais vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé amour, amour au pluriel, donc paru aux éditions Les éléphants. Finalement, c'est peut-être l'amour, en effet, qui est au centre de tout. Amour de son prochain, on ne parle pas de sexualité quand on parle d'amour, on parle juste de l'amour, d'aimer une discussion, d'aimer la présence de quelqu'un, aimer pouvoir rencontrer, partager. Et tout cela, ça se fait au travers de vos récits, bien sûr, et de tous ceux que vous rencontrez, j'imagine. Comment on arrive à mettre au centre, au cœur des discussions, finalement, tout simplement, ce principe de la rencontre, de l'autre, de l'amour, de ne pas avoir peur ? C'est vrai que c'est le thème qui est au centre de mon livre. C'est un thème qui est très vaste et qui est très important et finalement, comme vous l'avez dit, voilà, en définitif, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est de l'amour, que ce soit, du coup, en étant homo, en étant trans, de l'amour de soi, de la connaissance de soi aussi. Et voilà, effectivement, l'amour, c'est aussi être là, écouter, échanger. Évidemment, il y a la sexualité, le désir, amoureux, la quête de soi, mais aussi la famille. En fait, il y a plein de thématiques qui sont reliées à travers l'amour qui sont très importantes et je pense que dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est vraiment le soutien. l'amour inconditionnel aussi qui est très important et voilà, que ce soit par la famille ou malheureusement quand ce n'est pas le cas, par l'école aussi qui peut être une source de soutien très importante, c'est vraiment au cœur de tout. On a vu évidemment des cas de harcèlement extrêmement graves et notamment le dernier dont on a parlé, Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours, un harcèlement permanent, quotidien, évidemment beaucoup trop lourd parce qu'il était gay. On souhaite, tous, ou en tout cas la plupart que ça ne se reproduise plus, comment faire ? Qu'est-ce que vous conseillerez en tenez de barre quand on est victime de harcèlement à l'école à cause de son orientation sexuelle et qu'on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment faire, on est perdus ? Il y a déjà l'association et l'association homophobie qui recensent ces sujets-là et qui aident aussi dans les démarches. Mais si on a 12 ans, on n'a pas de téléphone portable et qu'on est perdus, on fait comment ? Un référent orientation au sein de l'école ? Peut-être ? Un cousin ? Comment il faut parler ? C'est sûr qu'il faut parler. Après, tous les cas, tout dépend des situations. C'est vrai que ce qui est particulier dans les discriminations LGBT, dans les LGBTphobies, c'est que les discriminations peuvent être subies à l'école, mais aussi quand on rentre dans le foyer, on peut subir ces discriminations-là. Alors que sur d'autres discriminations, si par exemple le racisme, on peut le subir dans la cour, mais après quand on rentre chez soi, le foyer reste un moment où on peut se protéger, souffler, etc. Les LGBT ont parfois pas de répit parce que les discriminations sont partout. Je pense aux infirmières scolaires qui peuvent être aussi un point de relais. nous, on a beaucoup d'échanges avec les infirmières scolaires qui ont des documentations de contact, qui peuvent nous faire intervenir aussi puisqu'on intervient aussi à la demande des infirmières s'il y a eu des cas de LGBTphobie, etc. Donc voilà, c'est vrai que l'aspect infirmière scolaire peut être une piste. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été sur le plateau du Grand JT et de nous avoir éclairés sur ce sujet grave, important. Est-ce que je pourrais juste me permettre d'ajouter quelque chose de très important par rapport à la lutte contre le harcèlement ? Et moi, bien évidemment, je travaille en lien étroit avec les référents académiques harcèlement. C'est le déploiement du programme phare de lutte contre le harcèlement à l'école. Donc des équipes dans tous les collèges cette année et qui vont s'étendre aux autres établissements et aux lycées font en sorte que des équipes sont formées pour la prise en charge et sont connues et il y a un protocole de prise en charge des cas de harcèlement et on peut imaginer que ces personnes vont être connues des élèves qui en ont besoin et des classes. Dans tous les lycées de France ? C'est un grand plan de formation de prise en charge. Tous les collèges et lycées de France, Christine Monin ? Tous les collèges pour l'instant, les écoles primaires et ça se déploiera. c'est difficile de former tous les personnels de tous les établissements en peu de temps mais en tout cas vraiment un grand grand plan de formation a été entrepris pour que des groupes de personnes puissent prendre en charge les situations de harcèlement avec les connaissances, avec vraiment les façons de faire dans les établissements. Merci à vous trois d'avoir été avec nous Christine Monin, Tess Alexandre, Anthony Debar pour parler justement de la lutte contre les discriminations LGBT et évidemment tout ce qui se passe au sein des écoles et même des familles. Je rappelle le livre de Tess Alexandre Amour au pluriel pari aux éditions des éléphants. Merci. Merci beaucoup. On remarque une courte pause, on se retrouve. De retour dans l'encore en JT, je suis ravie d'accueillir Tanguy Gaudel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la boîte à bacs. Vous proposez des kits de progression pour les lycéens pour les accompagner dans leur apprentissage toute l'année. Tanguy, vous êtes ancien professeur d'histoire géo et vous partiez de ce constat en fait. Les élèves ne sont pas égaux de leur apprentissage, ça effectivement on le savait, mais surtout en vue de leur environnement socio-culturel, c'est bien ça ? Tout à fait. Racontez-moi. Donc, j'ai enseigné plusieurs années à l'éducation nationale en tant que professeur d'histoire-géographie et par ailleurs, je donnais également des cours particuliers. et en fait, en étant dans les deux, c'est-à-dire dans la sphère publique de la classe et dans la sphère privée, j'ai pu voir qu'il y avait un énorme écart. Ce qu'on ne pouvait pas voir forcément en classe, c'était qu'il y a certains élèves qui vont pouvoir beaucoup plus facilement acquérir les connaissances implicites attendues de l'école, notamment grâce au patrimoine culturel de leur famille. et donc, il fallait un outil que les élèves puissent avoir à la maison pour pouvoir passer cet écart, pour pouvoir apporter les éléments implicites attendus de l'école. En fait, c'est un package, ce sont les bases, finalement, de l'apprentissage pour pouvoir réussir, c'est cela ? C'est ça. C'est-à-dire que dans le coffret, il y a des cartes qui sont des questions-réponses, mais il y a également surtout de très nombreuses vidéos de méthodologie pour qu'un élève qui comprend mal ce qui est attendu de lui au lycée puisse être accompagné et avoir des explications claires sur chacune des attentes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des commentaires, des dissertations, ce sont des exercices qui, pour certains, sont assez faciles à acquérir parce qu'ils ont un entourage qui peut leur expliquer. Mais si on prend un peu de recul par rapport à ça, on se rend compte que ce sont des exercices qui sont très complexes. C'est-à-dire comment organiser ces idées, comment trouver les idées d'ailleurs. Également, qu'est-ce qu'il faut dans une introduction, dans une conclusion, dans un développement, etc. En classe, j'ai fait le constat en étant moi-même enseignant, on peut donner certaines bases, certains conseils généraux, mais on ne peut pas s'adapter au cas de chaque élève. Et là, je voulais un outil qui s'adapte à chacun de ces cas. Donc ça veut dire qu'au préalable, vous faites un test pour savoir le niveau de l'élève, enfin la boîte à bacs, si je puis dire, faites un test pour savoir le niveau de l'élève ? Non, mais c'est plutôt à l'élève de... Comment dire ? C'est plutôt l'élève qui peut choisir ce dont il a besoin. C'est-à-dire que, par exemple, un élève a fait une dissertation, imaginons, l'enseignant lui a dit voilà, ton introduction a certains défauts, il va pouvoir regarder la vidéo sur l'introduction de la dissertation en français ou en philosophie ou autre et là, avoir les conseils pour réussir cette partie-là. Mais ce que vous avez dit est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il faut également que l'élève sache quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Oui, c'est ça. C'est comment appréhender finalement la situation parce que face à ces propres difficultés, on ne se rend pas toujours compte finalement de là où on pêche. Oui, alors c'est amusant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans les premiers coffrets mais qu'on va mettre dans les prochains. C'est-à-dire que les élèves peuvent faire un bilan de compétences et savoir ainsi quels sont les éléments sur lesquels ils doivent travailler. Et là, vous allez me dire OK, d'accord, mais comment peut-il faire ce bilan de compétences tout seul ? En fait, c'est en présentant toutes les sortes de compétences attendues d'eux. C'est-à-dire que... Un exemple concret ? Un exemple concret ? Un élève quand il rentre à la maison après avoir fait un contrôle, si ses parents lui demandent alors est-ce que tu as réussi ou pas, il va dire oui ou non ou je ne sais pas et en général, je ne sais pas parce qu'il n'a pas les outils pour s'évaluer. Mais là, il va avoir des éléments tels que pour un commentaire de français, est-ce que ton introduction contenait une accroche ? Dans la présentation de l'auteur, as-tu présenté des éléments de sa biographie pertinents ? Est-ce que tu as présenté le mouvement ? Etc. Et donc, il va pouvoir regarder tout ça, voir ce qui était bon et ce qui ne l'était pas et ainsi avoir ensuite un feedback, des conseils sur ce qu'il pourrait regarder comme vidéo ou bien ce qu'il pourrait faire comme quiz sur l'application ou autre puisqu'on sort également une application pour pouvoir combler cette lacune. Alors, avec une application, vous pourrez même tester finalement. ce serait une autre porte possible, tester le niveau de chacun et tester ses propres connaissances. Oui. A l'instar des jeux que l'on faisait, je ne sais pas si on a le droit de site et des marques, enfin, à l'instar des fameux jeux qu'on faisait de jeux de société qu'on faisait quand on était jeune, on testait notre culture générale avec des petites cartes et des petits pions et ce fameux petit plateau qui tournait. Tout à fait. Et on se disait, alors, littérature, histoire, moi, j'étais bonne en divertissement. Chacun, bon, il y avait sport, etc. Mais c'est vrai qu'on avait. Mais il nous manquait ce que nous avons grâce à vous dans la boîte à bac. Il nous manquait effectivement la méthode, la compréhension et le pourquoi du comment. Si en histoire, on n'avait pas effectivement la bonne réponse, il nous manquait justement le déroulé pour pouvoir comprendre de quelle période on parlait. C'est ça. Donc, du coup, par exemple, si un élève fait un quiz sur l'application, il aura bien sûr la réponse détaillée, mais également, l'application va lui donner des statistiques claires. Donc, imaginons, je suis un élève de français, je suis très mauvais dans cette matière, j'ai en dessous de 25% dans mes statistiques dedans. Les questions qui vont m'être posées vont être des questions très faciles et faciles pour me permettre de petit à petit rattraper mon retard. Si un élève, et c'est un des problèmes qu'on peut parfois avoir à l'école, comme il y a 30 élèves face à un professeur, il est obligé de faire un contrôle qui s'applique à tous, alors qu'un élève qui a déjà des difficultés, on le confronte encore plus à ces difficultés et du coup, il va à un moment abandonner. Là, les questions, les contenus vont être adaptés au niveau de chacun, l'objectif étant de confirmer son niveau, ensuite pouvoir franchir petit à petit des étapes qui l'amènent au niveau supérieur et ainsi avoir des contenus pour ce niveau-là. Alors, il y a dans ce fameux kit de la boîte à bac, il y a des kits développés avec une méthodologie qui s'appelle le deep learning. Oui. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Tout à fait. Donc, le deep learning, c'est une pédagogie à laquelle je me suis beaucoup intéressée quand j'ai voulu créer la boîte à bac. C'est une pédagogie qui vient des pays anglo-saxons, principalement... sans blague avec deep learning. C'est étonnant. C'est vrai que ça ne fait pas très français. C'est un apprentissage profond. C'est ça. Donc, ça vient des Etats-Unis et également d'Australie. L'objectif, c'est d'avoir un apprentissage en profondeur, c'est-à-dire permettre à l'élève non seulement de retenir au long terme, mais également de pouvoir appliquer ses connaissances à toutes sortes de situations dans le cadre scolaire, mais également qu'il puisse s'en servir en dehors, que ce soit les connaissances ou les compétences, d'ailleurs. D'accord. Et alors, j'imagine que vous avez beaucoup étudié la manière dont sont... Vous avez été vous-même enseignant, mais vous avez beaucoup étudié la manière dont sont enseignées les différentes matières à la fois au collège et au lycée pour proposer la boîte à bac. Est-ce que... Quel regard portez-vous justement sur l'école, l'institution ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait assez appel aux soft skills, par exemple, pour les étudiants ? Est-ce que les apprentissages, les courses sont trop, j'allais dire, académiques ? Pour vous ? C'est une question complexe, forcément. Vous avez trois heures. Donc, déjà, est-ce que les connaissances attendues sont trop académiques ? Bon, forcément, l'éducation nationale est une académie, est une institution et donc, il y a certains points de passage qui sont attendus. Je pense, effectivement, que les EF n'ont pas beaucoup l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances, c'est-à-dire, par exemple, de faire des mises en situation à partir de leurs connaissances en économie ou en sociologie ou autre, alors qu'il y aurait des mises en situation passionnantes à faire. Il y aurait également des débats, des débats, ou bien encore des jeux de rôle ou autres qui pourraient être très intéressants, même des exposés. Mais, à mon sens, les enseignants ont envie de le faire. Quand je parlais avec mes collègues, tout le monde a envie de faire ça. Il y a un souci majeur, c'est que le nombre d'élèves dans chaque classe n'arrête pas de croître. On était à 24, 25 élèves en moyenne il y a quelques années. Maintenant, on s'approche plutôt de 28, 29. Si on veut faire ce genre d'atelier-là, il faut des petites classes. Donc, il y a des ateliers... Il y a une démographie en baisse, mais des fermetures de classes. Donc, on ne sait pas trop comment on va se jauger l'année prochaine, finalement, si les classes de 24 seront à 25, 26 ou si elles seront maintenues à 24. Tout est la question. Mais le dédoublement des classes, a priori, compliqué, à part pour ces dédoublements de CP et CE1 qui avaient déjà été prévus sous la ferme Blanquer. Là, c'est moins le cas. Donc, ça veut dire que comment faudrait-il faire pour qu'à la fois on puisse boucler le programme, à la fois, grâce à la boîte à bac, pour enchérir ses propres connaissances, les bases solides et en même temps pouvoir effectivement apprendre autrement en petits groupes. En dehors de l'école ? Le défaut, si on met tout en dehors de l'école, c'est que l'école est quand même l'institution qui permet un apprentissage pour tous. C'est-à-dire que des entreprises privées comme par exemple la boîte à bac ou autre, on peut apporter des contenus certes accessibles à tous en mettant des tarifs accessibles à chacun mais il faut un apprentissage commun pour chacun, je me répète un peu et ça passerait forcément, c'est un lieu commun mais par des recrutements d'enseignants, un budget ajouté à cela. Aïe, vous avez dit le mot, aïe, il n'y a pas d'argent, on n'a pas d'argent, vous comprenez bien Tanguy. Certes, mais on est à une époque où la culture, les connaissances sont la base de l'économie et donc s'il y a bien un endroit où on peut mettre de l'argent, c'est là-dedans parce qu'à moyen et long terme, c'est bien ça qui permettra le développement de la France d'avoir un meilleur PIB et donc d'avoir cet argent. Merci beaucoup en tout cas Tanguy Godel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur de la boîte à bac pour proposer des kits de progression pour les lycéens, pour les accompagner dans leur apprentissage toute l'année, ce n'est pas que au moment où on passe le bac. Exactement, c'est un kit de progression et non pas un kit de révision. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir des Colliers. Cette semaine, elle reçoit Rachel Legrin-Trapani. Est-ce qu'au-delà de mon Mémis France de côté, il y avait un métier qui te faisait rêver ? Journaliste. Depuis l'enfance ? Oui, des fois, je m'amusais à présenter le JT. J'étais fan de Claire Chazal. Et tu l'as rencontrée après ? Non, jamais. Elle n'a jamais eu l'occasion de savoir que tu étais fan d'elle ? Je l'ai fait, mais ce n'était pas en plateau, donc je l'ai vue, mais pas en plateau. Donc, dommage. Je me souviens que j'avais présenté le JT aussi en espagnol pour le cours d'espagnol, des trucs comme ça. Si je comprends bien, ça fait une scolarité bonne élève. Oui, relativement discrète, mais pas non plus première de la classe. Je faisais quand même des petites bêtises. Populaire. Voilà. Et tu as ton bac L, avec mention. Oui. Ensuite, tu fais Hippocagne et là, les concours de Miss France arrivent. Voilà. Du coup, ça s'est vite. Ça a stoppé ma scolarité alors que je partais pour, à mon avis, pour une scolarité assez longue parce que je faisais du coup ma classe préparatoire qui durait deux ans et ensuite, je voulais rentrer à Sciences Po. et ça a changé ta vie. Voilà. Du coup, ça a complètement changé mes plans, on va dire. Et j'ai tout de suite été animatrice pour Game One et après, j'ai continué. Et quel souvenir tu gardes du moment où tu participes au concours, de l'ambiance entre les filles ? Est-ce que c'est un bon souvenir tout ça pour toi ? En fait, je me demandais un peu ce que je faisais là. Clairement, je n'avais pas l'impression d'être à ma place. Pourquoi ? Ce n'était pas... Tu ne te sentais pas favorite ? Je ne me sentais pas du tout à l'aise, non. Tu étais jeune aussi ? Oui, il y a ça aussi. Et en plus, j'étais en train de me dire que je suis en train de rater un mois de pour. Après, tu t'étais dit je retourne. Oui. Ils étaient OK avec ça la classe préparatoire ? Oui, je me suis dit je vais souffrir. Parce que c'est assez exceptionnel qu'il y ait une élève comme ça qui a interrompu. Du coup, j'avais pris mes bouquins et j'ai essayé de tenir un peu... On sait que ce n'est pas trop possible. Mais bon, du coup, j'étais en stress complet et je me dis mais qu'est-ce que je vais là ? Je suis en train de faire une grosse bêtise. Tu gardais le contact avec ceux qui étaient en cours ? Oui, forcément. Ils te soutenaient ? Parce que c'est quand même... Ça doit être vu difficile, enfin, bizarrement dans une... Oui, non, c'était... Ils ne comprenaient pas trop le... Non, mais par contre, j'ai revu mon prof fameux prof d'histoire. Je l'avais invité voir un basket fan du PSG et du coup, je l'avais invité pour voir un match... Tu avais conservé le contact avec lui ? L'année d'après ? On est allé voir le match peut-être 2-3 ans après. C'était ton... Mon année. C'était ton année, c'était en 2010, donc on avait été voir un match... Quand Miss Calvado s'est gagné. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu gagnes, Miss France, justement ? J'y croyais tellement pas que j'ai l'impression que la terre s'écroulait et que c'était vraiment incroyable. C'était surréaliste pour moi. Et comment tu gères cette médiatisation soudaine ? Pas très bien. Pas très bien. Je la gère tant bien que mal, on va dire, et je me laisse un peu porter par le truc, mais c'était un peu très très lourd en fait pour mes épaules et je me suis même sauvée au bout de 3 mois. Ça, je m'en souviens, t'avais pas claqué la porte, mais un peu. Le grand public ne le savait pas, mais la société Miss France n'avait plus tes nouvelles au bout de 3 mois. Ils sont paniqués complètement et ils ne savaient pas où j'étais. Parce que Miss France, c'est une médiatisation et puis c'est des responsabilités. C'est un agenda que tu ne contrôles plus. Ah oui, là j'en avais ras-le-bol, j'ai dit, allez, stop. Je vais faire un petit tour. Et qu'est-ce que c'était Geneviève en plus à l'époque ? Elle l'a su ? J'avais les deux, j'avais Sylvie et Geneviève. Mais Geneviève, elle a su que tu avais fait ça ? Non. Non, non, parce que ça ne tombait pas pendant un week-end de gala, donc elle ne s'en est pas rendue compte. C'était Sylvie surtout. Elle t'avait grondée ? Ah oui, elle m'a dit, si tu veux rendre ton écharpe et ta couronne, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es dit, allez, je reste Miss France et je vais jusqu'au bout de l'année ? Ben, je ne suis pas du genre à abandonner. Et je me suis dit, je n'ai pas fait tout ça pour rien, donc on va aller au bout, mais... Tu étais la seule à avoir fait ça, je pense. Oui, je pense aussi. Mais bon, je suis allée quand même au bout. Oui, tu as fait une petite fute comme en voyage scolaire, quoi. Tu avais besoin de ton petit moment. Moi, j'ai toujours besoin de mon petit moment. Puis en fait, ça ne se voit pas comme ça, mais je suis un peu rebelle. Oui, une sage rebelle. Une rebelle sage, oui. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rachel Legrain-Trapani pour la suite de Souvenirs des Colliers. A demain. Merci Malika, merci Rachel. Et à demain. Tout de suite, c'est Meilleur de School TV avec le Zap. Aujourd'hui, il y a 60 pays qui suivent officiellement cette grande journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est trop peu, là aussi, de zones géographiques qui veulent, là aussi, mettre en lumière ces droits et lutter contre ces préjugés. C'est trop peu parce que rappelons-le, on est quand même en 2023. Et aujourd'hui, le simple fait d'être soi-même, d'affirmer son identité, ça pose encore problème dans trop de pays. C'est pénal. On va en prison. On est même tués pour ça. C'est un drame humain, j'ai envie de dire. Et au-delà de ces pays-là, j'ai envie de parler de mon expertise. Comme vous l'avez dit, c'est le bien-être au travail, le monde du travail. Et aujourd'hui, j'ai quand même des chiffres assez affolants à communiquer. c'est qu'une personne LGBT+, sur quatre, aujourd'hui, estime avoir vécu déjà des LGBTphobies sur son lieu de travail, voire des agressions LGBTphobes. À côté de ça, on a 73% de personnes qui, en fait, ne parlent pas de leur vie privée, de leur identité LGBT, parce que, justement, ils ont peur, en fait, des réactions. Et il y a même 13%, ça, c'est un sondage IFOP, il y a 13% qui se font passer pour hétéro. Parce qu'ils estiment que, voilà, c'est plus simple. Ils ont peur d'être agressés, d'être insultés, d'être rejetés. Donc, moi, j'ai vraiment envie de souligner aujourd'hui la responsabilité des entreprises. Vous regardez, à vous lire aussi, puisque vous avez donné quelques entretiens, il y a une catégorie de personnes avec laquelle c'est quand même un peu plus compliqué, c'est les parents. Et souvent les mères ou les pères, ça dépend. Non, ça dépend. Qu'est-ce que c'était ? Les pères chez vous, je crois. Chez nous, c'est les pères. Moi, pour ma part, mon papa est issu de la communauté musulmane. Donc, forcément, il y avait le côté religion derrière tout ça. Donc, ça a été très mal pris. Après, bon, il y a de la tolérance quand même. Donc, je reste sa fille. Mais c'est quelque chose qui est encore tendu à l'heure actuelle. Vous n'en parlez pas en somme ? Non, jamais. Moi, après, mon papa, je n'ai plus de contacts. Donc, voilà. Mais sinon, avec ma mère, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de souci. Elle a très bien accepté. Elle connaît Dalila. Enfin, il n'y a aucun souci. Les mamans, c'est tranquillement. Sa maman aussi, d'ailleurs. Sa maman, c'est ma maman. Ma maman, c'est sa maman. Il n'y a pas de... Vous allez vous brouiller. Si ça marche dans les deux sens, ça fonctionne. Le premier conseil, en tout cas, c'est vraiment ça, c'est que ce n'est pas obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne donnez jamais de conseils péremptoires. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai regardé, il y en a peut-être caché dans d'autres vidéos. Mais dans ce que j'ai vu, il n'y a pas de conseil péremptoire. Vous insistez beaucoup sur la liberté de chacun, sur le fait que les histoires, elles sont toutes très singulières. Il y a quand même un conseil que vous donnez, c'est, pour le coming out, c'est de dire quand on est indépendante et qu'il ne peut plus y avoir de pression sur Barthois, c'est quand même un peu plus facile. C'est comme on disait tout à l'heure, en fait, on n'est plus crédible. Quand on est jeune, si on fait son coming out à 14 ans, on n'est pas pris au sérieux, on n'est pas pris en compte. Donc, attendre vraiment aussi ne pas être diré de chez soi, ne pas se retrouver complètement et indépendante sur tous les aspects, émotionnellement, peut-être même financièrement, avoir grandi un petit peu, pris en maturité pour pouvoir mieux rebondir si jamais ça se passe mal. Exactement. Comment se passe le processus de transition ? J'imagine qu'il y a plusieurs phases et que ça se fait aussi à plusieurs niveaux. Oui, il faut passer par, moi, personnellement, je suis passé par un médecin traitant qui m'a conseillé à un bon endocrinologue qui m'avait fait des examens par le Vienne, etc. Et du coup, j'ai été à la cour de l'endocrinologue. J'ai été hormonée le 18 mai 2021. Et justement, ce processus, c'est un processus qui est assez long en France, qui j'imagine est très réglementé, qui est très codifié ? Oui, c'est super dur. Maryse, il y a toute une phase, Maryse, j'imagine, sur le plan psychologique. On voit un psychologue, voire même un psychiatre, effectivement, pour opérer ce changement, pour opérer cette transition. Tout à fait. Il faut savoir que ça ne se met pas comme ça en un claquement de doigts, heureusement d'ailleurs, parce que c'est des choses qui sont importantes. c'est assez compliqué parce qu'en effet, quand on commence le parcours, on nous demande d'aller en hôpital psychiatrique et c'est dur d'emmener son enfant dans un hôpital psychiatrique quand il est jeune. Mais en effet, voilà, du côté des parents, ça rassure d'avoir un diagnostic psychiatrique qui, au bout d'un an, 18 mois, nous disent, bon, voilà, votre enfant est transidentitaire, ce n'est pas une maladie, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autres pathologies, il n'y a pas d'autres problématiques. Il est transidentitaire et on nous explique. Donc, ça commence comme ça et puis ensuite, selon l'âge de l'enfant, parce qu'en effet, comme le dit Ino, il n'y a pas d'âge. Quelquefois, c'est tout petit, c'est 3, 4 ans, 5 ans. Quelquefois, c'est plus tard, quelquefois, c'est au moment de la puberté et puis quelquefois, ça va être beaucoup plus tard dans la vie d'adulte. La transidentité, ça ne prévient pas. Ça s'impose à la personne, en fait. Et donc, selon l'âge, il y a un parcours à faire en France qui est très réglementé. Je voudrais qu'on revienne en quelques mots sur ce que sont aujourd'hui les LGBT phobies parce que c'est finalement un peu comme les clichés qu'on peut, malgré soi, transporter, notamment sur le sexisme, en entreprise, à l'école ou dans plein d'autres lieux qu'on côtoie tous les jours. Ces LGBT phobies, finalement, ces clichés homophobes, transphobes, bifobes, on peut en être les victimes sans le vouloir ou les colporter sans le savoir, Florent ? Oui, en fait, elles se nichent partout. On parle beaucoup de l'entreprise, mais elles se nichent partout dans la publicité, les médias, dans les écoles, certaines institutions, dans les familles. C'est systémique, en fait. C'est ça qui se passe. Donc, c'est encore plus difficile de les trouver, les analyser, de les comprendre, de les assimiler, aussi, quand on est une personne LGBTQI+, ce qui fait qu'on grandit aussi dans un environnement souvent LGBTQIphobe où on est en rejet de soi-même aussi pendant longtemps. Parfois, c'est difficile aussi de comprendre ce qui se passe en nous, dans des environnements qui ne sont pas toujours très accueillants. Je pense notamment à l'école, par exemple. Donc, oui, on peut, malgré soi, même en étant LGBTQI+, colporter et faire vivre des situations d'LGBTQIphobie sans en être conscient. Ce qu'il faut, c'est en parler, éduquer. On parle de beaucoup de visibilité, mais la visibilité seule ne peut pas tout, mais les législations, la médecine, tout ça doit avancer de consorts, les institutions, etc. Et puis, la création de contenu aussi, je crois, de livres, de films, de podcasts, etc., peut aider aussi à mieux comprendre et appréhender ces enjeux, oui. Maryse, pour vous, qu'est-ce que la transphobie ? Ce sont tous les actes, les mots, la normativité qui est imposée à des personnes qui ne rentrent pas dans le cadre du genre binaire homme ou femme. Et quand vous demandez s'il faut en parler, je pense que oui, parce que, que ce soit pour les parents d'enfants transgenres ou pour les jeunes transgenres, à l'école, on n'en parle pas, en fait. Quand je vous dis qu'il faut donner de la visibilité, en fait, quand on rentre dans le système scolaire, nos enfants sont séparés en deux catégories. Cette catégorie, elle est binaire, fille ou garçon. De toute façon, quand on attend un enfant, on nous dit vous allez avoir une fille ou vous allez avoir un garçon. On ne nous dit jamais peut-être que cet enfant, un jour, va exprimer une identité de genre différente. On n'en parle pas. Et donc, quand ça arrive, c'est de l'inconnu pour tout le monde. Et les enfants sont cruels, on le sait. Et les adultes ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés du tout. Et donc, la transphobie s'exprime par plein de manières. Par des insultes, par du harcèlement, par de l'invisibilisation, par des différences de droits. On a des enfants qui ne peuvent pas aller en voyage scolaire. On a des enfants qui ne vont pas à la piscine. On a des enfants qui sont rejetés. On a des enfants qui, dans le cours d'SVT, ne trouvent pas leur existence parce qu'on leur dit que soit on est homme, soit on est femme. On ne peut pas être entre les deux. C'est compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué. Vous vous êtes rencontrés il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans ? Alors, je ne parle pas forcément entre vous, mais dans votre façon de vivre votre couple, dans votre façon de vivre le fait d'être lesbienne dans une société comme la nôtre ? Alors, nous, on s'en est toujours un peu tapé du regard des gens. Donc, on l'a toujours très bien vécu. On ne l'a pas pris en compte. Mais pour être honnête, là, après 10 ans, on voit bien qu'il y a plus de facilité quand même à assumer le fait d'être un couple homosexuel. Nous, bien qu'on le vivait normalement, ce n'est pas qu'on ne l'assumait pas, mais on n'allait pas aller voir les gens en disant on est lesbienne. On avait plus de pudeur. On avait moins facilité à le dire, à l'assumer. C'est vrai que maintenant, on a des facteurs entre guillemets qui peuvent nous aider. Par exemple, on en voit plus de couples LGBTQ dans les séries. Il y a quelques pubs aussi à la télé qui passent. Je ne sais plus lesquels, mais vous avez des couples des pubs totalement lambda. Donc, c'est vrai que ça nous conforte parce que nous, on n'avait pas tout ça. Et même des artistes, même dans la musique. C'est vraiment quelque chose où on a plus l'impression d'avoir notre place. C'est vrai. Ça a quand même évolué. Même s'il y a encore des lacunes, c'est vrai que comparé à il y a 10 ans, ça a énormément évolué. Ce n'est pas négligeable. Il y a beaucoup de militants, ils avaient été, qu'il y a plus, qui avouent une certaine fatigue. Parfois, vous, vous avez des coups de mou par moment par rapport à l'ampleur de la tâche finalement parce que quand on voit les chiffres des SOS homophobie, on peut se réjouir en disant que le vert est à moitié plein parce que ça ne s'est pas à part sur les agressions aggravées concernant par rapport à l'année dernière. Enfin, quand même, ça reste très préoccupant. Oui. Des fois, on est fatigué. On est quand même en 2023. En fait, c'est ça. On est encore de là. L'homophobie, c'est puni par la loi. En 2023, enfin, à un moment donné, c'est quand que ça rentre. C'est les gens en fait qui ont du mal à l'eau. Voilà, c'est ça. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. N'hésitez pas à les partager. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez, on vous répond. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Alice Pitavi, au son, Mathieu Sullivan, le maquillage, Taïe Sayad et Emma Guessel et Agathe Delanois à la rédac. Très belle soirée à tous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada